Comment est-ce que vous êtes né à l'Université de Haute-Alsace ? Alors, je m'appelle Nicolas Stoscoff, je suis né il y a 68 ans. Je suis actuellement retraité, professeur émérite à l'Université de Haute-Alsace. Je suis né à Paris et j'ai passé les 25 premières années de ma vie à Paris, mais j'ai fait toute ma carrière professionnelle en Alsace, comme professeur de collège, de lycée et finalement d'université. Je suis aussi le petit-fils de Gustave Stoscoff, qui a joué un grand rôle dans la culture alsacienne, comme peintre, auteur dramatique, galériste, journaliste, et le fils de Gustave Stoscoff, architecte et également auteur du théâtre alsacien. Mais, je dois dire tout de suite qu'ayant passé les 25 premières années de ma vie à Paris, je ne suis pas délectophone. En tant que peintre, si vous voulez, il est très original, très singulier, si vous voulez. Voilà, Stoscoff, on le reconnaît, on le reconnaît tout de suite, et puis, difficile de comparer à d'autres, mais sans doute, les historiens d'art trouveraient des comparaisons. Mais je trouve que son rôle en Alsace, il faut bien comprendre qu'il a très peu peint entre 1895 et 1900, et la Première Guerre mondiale. Il a très peu peint, c'est-à-dire qu'il a fait du théâtre, il a été l'organisateur des peintres alsaciens, il a créé la maison d'art alsacienne et l'a dirigé, et puis il a fondé son journal, la Strasburger Neue Zeitung, en 1909, qui était un très important journal libéral-démocrate. Libéral-démocrate, c'est-à-dire ni centrum, ni catholique, si vous voulez, ni socialiste. Donc, c'est cette tendance de centre-gauche qui était le parti des protestants, notamment. Il était protestant, je ne l'ai pas dit, mais il était protestant. Anticlérical, il y a le manifeste de lancement du journal et clairement anticlérical, mais parce qu'à ce moment-là, ce parti se positionne par rapport au centrum, qui est le parti catholique, et qui est devenu le premier journal à Strasbourg avant la guerre. Il a été patron de presse. Et donc, vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui est resté dans son atelier d'artiste en attendant, voilà. Il s'est engagé véritablement, il est allé sur le terrain. C'est pour ça que moi, je vous ai une certaine admiration quand même à ça. Il est allé sur le terrain, il a mouillé sa chemise, il a pris des risques et il a fait des choses que rarement les artistes font, quoi. Fonder un journal, et puis c'était un journal qui paraissait, alors là, un journal qui paraissait le matin, qui a été livré à domicile, il y avait toute une organisation, toute une organisation pour le mettre, évidemment, en œuvre. Et ce qu'on oublie, donc, effectivement, dans les talents de mon grand-père, mais ça, ça dépasse la culture de la scène, c'est qu'il était un formidable organisateur, quoi. Il était un formidable organisateur. Donc, je crois que c'est surtout ça, son rôle, plus que le rôle de peintre, qui, évidemment, nous intéresse aujourd'hui, mais voilà. Évidemment, après XVIII, tout change. Donc, il a été un peu évincé, il a perdu le contrôle de la maison d'art alsacienne, il était libéré d'un certain nombre de ses obligations, et il s'est remis à la peinture à partir de 1916. Et dans les années d'après-guerre, il a encore écrit quelques pièces de théâtre, mais il n'avait plus les mêmes obligations, il s'est beaucoup plus adonné à la peinture. Avec aussi, puisque j'ai l'occasion de parler, là, maintenant, de cette carrière quand même formidable, à partir de 1930, il s'est illustré comme... à Radio Strasbourg, donc, en étant le... en présentant les soirées alsaciennes tous les dimanches. Et donc, pendant dix ans, quasiment, enfin, jusqu'en 1939, il a présenté les soirées alsaciennes. Et il paraît que c'était très, très écouté par les gens qui, justement, étaient très intéressés par cette culture alsacienne qui s'exprimait. Donc, il a été un pionnier de la radio aussi. Il a été un pionnier des médias. Et on a tendance souvent... Moi, ça m'irrite, évidemment, quand on fait de mon grand-père, au vu de sa peinture et au vu de certains choix qu'il a faits avec ses amis Spindler ou autres, de défense de la paysanerie alsacienne, de... voilà, du passé, d'une image peut-être surannée. Bon, il y a eu des livres et des critiques de ce type. Ça mérite qu'on en fait un homme du passé, alors qu'il a été un pionnier des médias, qu'il a créé un journal, qu'il a été un pionnier de la radio, dès la fondation de Radio Strasbourg, qu'il a été aussi un pionnier du cinéma, comme l'a montré Odile Gauzillon-Fonsac, du cinéma alsacien, enfin, pas du cinéma, évidemment, mais à son échelle alsacienne. et qu'il a joué aussi ce rôle, donc, pour fédérer les artistes alsaciens. Donc, tout ça, ça en fait un homme de son temps et pas un homme du passé qui a l'œil dans le rétroviseur et d'une Alsace éternelle. Alors, c'est vrai que, c'est vrai que, aussi, ces gens-là, comme souvent le font les gens, on s'inquiète un peu de l'évolution, des temps, on regrette le passé, on a une certaine nostalgie, on voit que les choses changent. Alors, oui, il y avait une volonté, certainement, chez lui, de conservation de ses usages, de ses costumes, qui peut, aujourd'hui, nous paraître folkloriques. On est d'accord avec ça. Voilà, c'était comme ça qu'on pensait à l'époque. Et c'est sûr que, quand il peint ses portraits de paysans alsaciens, c'est, en quelque sorte, pour arrêter le temps. Ce sont des vieillards, en général, qui sont à la fin de leur vie. Et voilà, autant on suspend ton vol et laisse ces gens-là qui vont bientôt mourir et qui vont mourir avec une civilisation, entre guillemets, avec des pratiques, des usages, etc. Donc, ça, c'est sûr. Il y a cette dimension conservatrice. J'ai découvert quelque chose d'assez intéressant il y a quelques temps, parce que je travaille un peu plus sur cette histoire maintenant, c'est qu'ils se sont quand même brouillés avec Charles Spindler à la veille de la guerre. Et Charles Spindler a tenté de faire un putsch pour prendre le contrôle de la maison d'art alsacienne. Et mon grand-père a résisté et a réussi à noyauter l'Assemblée générale pour éviter ce putsch. Mais après la guerre, ils sont devenus tout à fait amis. Alors, ce qui s'est passé, je connais moins bien cette histoire après la guerre du point de vue artistique, mais progressivement, ils sont devenus des gens arrivés, des gens qui vieillissaient. et il y a donc eu des jeunes qui ont émergé, bien entendu. Donc ces jeunes, ils ont rouillé dans les brancards et Stoskopf, ils voulaient effectivement, peut-être sans doute, le blackbouler ou le supplanter, etc. Donc ça, c'est des conflits de génération, si vous voulez, qui font qu'ils deviennent, par la force des choses, ils deviennent des notables, installés, et donc il y a un bouillonnement, évidemment, à la base qui les bouscule un petit peu. Un certain nombre de créations qui se sont faites à l'époque ont survécu jusqu'à nos jours. Le théâtre alsacien, ça existe toujours, on en pense qu'on veut, mais ça existe toujours. Le musée alsacien, évidemment, il est institutionnalisé. L'Association des artistes indépendants d'Alsace, c'est aussi quelque chose qui existe, même si peut-être son rôle est davantage marginal aujourd'hui, mais ce sont des choses encore qui survivent et qui existent, enfin, qui font plus que survivent pour le théâtre alsacien, je pense. Il n'y a pas d'école de Saint-Léonard, c'est un groupe, c'est un groupe sans règles du jeu, sans style préétabli, et il n'y a pas vraiment d'école, c'est-à-dire que, d'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder leur production, leur production est extrêmement diverses et variées, du point de vue pictural, notamment, et puis du point de vue des réalisations, il y a des peintres, mais il y a aussi des musiciens, il y a toutes sortes de gens, donc ce n'est pas vraiment une école. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez oublié, je suis tout à fait d'accord avec vous, et si moi, maintenant, je suis devenu un militant de la cause de Phtoskopfiède, c'est parce que je considère que mon grand-père est quand même injustement oublié, même totalement négligé, je prends un exemple, et puis j'en profite puisque je suis devant les caméras, je prends l'exemple de l'exposition Strasbourg-Carfour de l'Europe, où ils ont complètement occulté, c'est comme s'ils n'avaient pas existé. Donc là, je trouve ça quand même un peu gros, si vous voulez. Donc c'est vrai que, mais si vous regardez quand même les livres d'histoire qui ont paru, alors, vous allez rire, il y a maintenant 20 ans ou 30 ans, quand même, la place contenue, ces gens-là, dans l'histoire d'Alsace, et dans l'histoire culturelle de l'Alsace, et dans l'histoire artistique, elle est tout à fait reconnue. « Hansi », c'est une récréation, alors ça, c'est des mystères, si vous voulez, de la postérité, de la mémoire, des modes, de tout un tas de choses, mais « Hansi », c'est quand même une recréation assez récente, je crois. Moi, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec cette idée, cette idée qui est souvent écrite, d'une invention de l'Alsace. Moi, je dirais plutôt prise de conscience de quelque chose qui, peut-être avant, était très banal, parce que finalement, toutes les provinces françaises ont comme ça leur... On est bien d'accord, toutes les provinces françaises et allemandes, sans doute, et en Europe, ont leurs coutumes, leurs costumes, etc. Donc, quelque chose qui est très banal et qui prend une... Alors, c'est là où on peut peut-être se retrouver sur invention, qui prend une nouvelle dimension sous le régime allemand, si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, chez ces artistes, il y a une volonté de mettre tout ce patrimoine en valeur. C'est un patrimoine. Moi, je pense plus à l'idée de patrimoine. D'ailleurs, je ne sais pas si ça va être un bon argument, mais mon grand-père s'est aussi beaucoup engagé pour la conservation du bain aux plantes à Strasbourg. Il a été le fondateur de la première société pour la conservation du vieux Strasbourg, pardon, pas des monuments historiques, mais du vieux Strasbourg. Donc, ce n'était pas uniquement une... Je pense que plutôt ils ont inventé un patrimoine, alors peut-être on va dire, si on veut tomber d'accord, ils ont inventé un patrimoine, mais exactement comme aujourd'hui, nous inventons le patrimoine industriel. C'est parti ! C'est parti !